La mission de guide animateur consiste principalement à accueillir le public et expliquer un petit peu l'histoire de cette corderie royale et du chantier de l'Hermione au travers de son passé et puis on a aussi une partie pratique puisqu'on montre comment sont fabriqués les cordages. On sort un peu du cadre historique pour vraiment monter ici, comment sont fabriqués les cordages. Alors moi je n'ai aucune formation dans le tourisme ni historiquement. Je n'ai pas fait de licence d'histoire ou autre. Moi j'ai une formation vraiment complètement différente à part. Je suis arrivé dans le tourisme un peu par hasard comme réceptionnisme il y a très longtemps dans un village vacances et puis de fil en aiguille je passe à l'animation, au guidage et je suis arrivé après ici donc en 2001 pour vous présenter un petit peu ce bâtiment. Mais je n'ai aucune formation à la base ni touristique ni historique. On avait eu une formation, un stage avec un monsieur qui s'appelle Patrick Moreau qui est gréheur. Donc son travail c'est de bosser sur des bateaux modernes pour installer tout ce qui est cordage etc. Et ça vraiment spécialise des nœuds marins. Et il nous a fait une petite formation pour expliquer nous aux gens après ce qu'est un nœud marin à la base. Et j'ai mordu au truc, c'est devenu une vraie passion. Donc d'abord ça restait chez moi le soir ou le week-end à faire des nœuds. Et de fil en aiguille c'est devenu un métier. On a commencé à faire avec un collègue des petites animations l'été entre deux visites. On a vu que ça accrochait avec les visiteurs. Et tout doucement on s'est dit pourquoi pas ouvrir un vrai petit atelier dans ce musée. Et donc on a en 2006 créé l'espace Matelotage qui au départ n'avait qu'un rôle de démonstration. Les visiteurs nous ont demandé ensuite pourquoi ne pas vendre les objets qu'on fabriquait ici dans cet atelier. Donc on a commencé à faire de la production. Et puis à force de faire des nœuds, toujours de progresser aussi par nous-mêmes, on a eu des commandes pour des particuliers, pour des bateaux. Et notamment maintenant on va travailler énormément l'année prochaine sur le chantier d'Hermien puisqu'on va estroper près de 600 poulies comme on peut voir derrière. C'est un sens relationnel, savoir s'exprimer devant les gens. C'est pas donné à tout le monde non plus. Tout le monde n'a pas cette capacité à pouvoir prendre la parole devant 30 ou 40 ou 50 personnes, voire plus. On peut avoir tous les diplômes que l'on veut dans l'histoire, dans le tourisme. Si on ne sait pas s'exprimer devant des gens en public, si on a peur d'affronter le regard des gens, forcément on ne peut pas faire ce genre de métier. On rencontre des tas de gens. On voit des centaines de milliers de personnes chaque année ici. On rencontre des gens très très sympas. On peut voyager beaucoup dans le tourisme aussi. Et puis il y a une ambiance de travail qui est aussi parfois plus décontractée que dans des secteurs classiques, tertiaires ou entre guillemets d'usines de production par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501